Et salut Youtube, salut, bonjour et bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Fallout, premier du nom. Nous avons désiré, nous avons retrouvé la puce d'eau au dernier épisode pour sauver notre abri, mais le superviseur de l'abri nous a gentiment renvoyé dehors en disant « ça serait bien une enquête sur ces salles de bris de mutants qui se baladent ». Et donc nous avons été chercher de l'aide auprès de la confrérie de l'acier qui nous a dit « oui, va donc explorer ce truc radioactif là-bas », ce que nous avons décidé de faire. Bien, et nous voilà donc au rayon, et nous on s'est gavés de pilules anti-radiation, et on va voir ce qu'on peut faire dans le coin. Un canavère enjassé dans une armure bizarre, mais on ne peut pas y accéder tout de suite. Les vents changeants ont dispersé les cendres. Bon, du coup, il y a des gens qui sont tout... Quel que soit l'agresseur, il n'y a pas été une main morte. Non, en effet. Ah, là-bas, il y a des objets. Enfin, il y a des placards. Nous avons les restes de la garde. Du Radoé, on prend. Ça peut se révéler utile. Regardez celui-ci. Le steampack. Ça se prend toujours. Alors ici, on a un ascenseur, mais on verra ça après. Ziboré avait un mec de la confrérie de l'acier plus loin, on y aura ce qu'il a sur lui. Donc, un technicien et un homme du Radix du Radoé, on prend. Ouf ! Moultes munitions pour notre arme de poing. Alors là, c'est parfait. Là-bas, il n'y a rien. Là-bas, il n'y a rien. Là-bas, non plus. Là-haut, il y a un casier. Ici, il y en a. Il y a des pièges. Très bien. C'est bon à savoir. Il y a des mines qui se baladent. Alors, détecteur de mouvement. Bon, on prend. L'outil, on a déjà un. Livre des sciences, ça ne nous servira pas. Mais on va prendre quand même. Protection cuivrée, on s'en fout. Pour le fusil, c'est un vieux modèle. Une calache et un pistolet. Bon, rien d'intéressant. On pourrait prendre de quoi revendre. J'ai bien chargé. Donc, si on veut trouver d'autres trucs dans le rayon. Il y a un passe jaune. Et c'est bizarre. Peut-être que c'est ce que Confrérie veut que tu retrouves. Alors, on prend le passe jaune. On prend le Lolo 10. Tiens. Il y a un ordinateur. Énergie principale hors ligne. Énergie secondaire en ligne. Gestion de l'énergie. Principale. J'ai initialisé l'énergie principale. Erreur, échec. Initialisation système principal. Diagnostic. Générateur niveau 6. Redour, alimentation 0. Inopérationnel. Dépannage requis. Bon, bien. Énergie de secours. En ligne. Dans des actifs, il se fait quoi ? Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir la grosse porte rouillée malgré l'absence d'énergie ? Après, on a trouvé un passe. Aïe. Ascenseur à la campagne, c'est sûrement un problème d'alimentation. Oui, en même temps, on vient de la couper. C'est peut-être ça le problème. On va réactiver l'énergie de secours. Ça me semble une bonne idée. Grosse ambiance dans le rayon. Ça a l'air d'être joyeux. On va réactiver l'énergie de secours. Il nous reste 40 points de vie. Pour l'instant, ça va. Tu reçois une légère décharge électrique de la porte et 30 points de dégâts. On va se gêner. Oui, oui. Autorisation accordée. Désactivation immédiate du champ électrique. Je vais descendre de deux ou trois. On va faire étage par étage. Il y a un ordi. Il y a des robots. Il y a des casiers en voiture. Voilà. Il y a une porte qui a été défoncée. Il y a un ordi. Énergie principale. On va devoir descendre dans le plus profond. Du rayon pour réactiver l'énergie. Ce n'est pas bientôt fini. On va d'abord se fouiller les casiers. Des roquettes. Mais on n'a pas de lance-roquettes. On n'a pas de grenade. Des grenades. Mais on n'a pas de grenade. On n'enducise pas de grenade. Et une armée en cuir. Ça ne nous sert pas. Merci. On doit bien avoir quelqu'un avec un pass qui va nous permettre d'accéder au niveau suivant. Il y a un or robuste irradié. Très bien. Un travailleur technicien. Un travailleur avec une grenade. Pourquoi pas. Une femme. Avec du plastique et de dynamite. Dis donc que c'est des gens pleins de subtilité dans ce fabri. Des munitions pour lance-flammes et une grenade à plasma. Ça va bastonner sec. Je dirais bien le mec là-bas. Plus loin évidemment de la porte. Il doit avoir un truc. Ça va bien un pass. Un truc comme ça. Pass rouge. Parfait. Et le rat il n'a rien. Oui donc du coup en plus le problème du rayon c'est que si jamais vous utilisez vos compétences du genre premier secours ou ce genre de choses pendant que vous êtes au rayon. Le temps passe. Et comme le temps passe, votre radix diminue. Et comme votre radix diminue, vous prenez de l'irradiation et vous mourrez. Donc, il faut gérer ce genre de choses. D'où le fait d'avoir fait plein de steampacks avant. Il peut toujours servir. On va sauvegarder quand même pour la suite. Et accéder au niveau suivant. Alors, toujours un ordi, des robots inertes, une grande zone avec pas grand chose dedans, des casillers. Et j'aime les casillers et un deuxième ascenseur. Donc, ça veut dire que ces robots-là, on va devoir repasser par eux pour s'en sortir. À mon avis, quand l'énergie sera réactivée, évidemment, les robots vont aller vachement mieux. Les étagères, on ne peut pas aller fouiller, non. Est-ce qu'il n'y a pas un mec, là ? Non. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces placards ? Du bluff-out, des mentats. On prend. Ça peut servir. Le steampack, on avait dit, comprenez. Ça, ça sert toujours. Les OP-14, les CCM-10, on n'en a pas besoin. Encore moule de munitions. On va prendre les petites cellules énergétiques. Et les munitions pour mon flingue. Les cellules énergétiques, ça devrait nous aider, puisqu'on avait déjà un pistolet laser. Et on a besoin du pass rouge, je pense, pour la suite des événements. Voilà. Il n'y a pas de niveau 5. Très bien. Des robots. Ah, il y en a un censure à la fois qui l'a mené au niveau 5. Du matériel. Des gens pites aux états. Un ordinateur très perfectionné, par moi. Il y a un placard sur le mur, on va aller le fouiller, évidemment. Ah non, ce roquette. Vu notre connaissance des armes à distance lourdes, on ne va pas l'utiliser. C'est très bien pour se tuer. Des roquettes. Les grenades à impulsion, ça peut être une super idée, ça. On est nul en lancé, mais bon. Oula, il y en a des choses. Électronique, je prends. Radique, je prends. Radoris, je prends. Compteur, je gère. Je ne peux pas. Il faut que ça, c'est réglé. On va les récupérer. Ce qu'il y a sûrement sur le garde, il doit y avoir un placard, c'est comme ça. Pas ce bleu. Ok. On va voir ce qu'il a à nous dire, cet ordinateur perfectionné. Puis-je t'aider ? Qui plutôt ? Qui ou plutôt qui es-tu ? Je suis une machine intelligente dédiée à la recherche et contrôle de l'installation. Je m'appelle Zax. Quel type de recherche ? J'ai été spécifiquement programmé pour mener des recherches biologiques, pathologiques et génétiques. Ma fonction principale réside dans l'extrapolation d'informations de niveaux de complexité, dépassant les compétences humaines. Comme ça, t'es rusé. Je suis au-dessus de la normale, selon les critères humains, à vrai dire. Seul un nombre infiniment petit de personnes dispose de mes capacités de raisonnement. Très bien, on peut parler d'autre chose ? Parle-moi de cette installation. Centre de recherche de West Tech, fondé en 2002 en tant qu'entreprise privée au service du gouvernement des Etats-Unis, la société qui se compose à l'origine de deux divisions, recherche en armes sophistiquées et sciences biomédicales. En 2069, West Tech était la seule et la plus grande entreprise de travailler pour le gouvernement américain. Son plus gros contrat, la superarmeur d'infanterie modèle T-51B. A la lumière des sérieux progrès réalisés en 2076 par la NBC sur le projet Virion à panéminité, le ministère de la Défense américain, redoutant l'espionnage international, envoie sur place une équipe pour superviser le projet. Désormais baptisé projet FEV, virus à évolution forcée. Peux-tu me parler de certaines zones en particulier ? Mes détecteurs ne fonctionnent pas à la surface et sur les niveaux souterrains 1 à 3. Je peux par contre décrire le niveau 4 à 6. Niveau 6. Niveau 6, caserne et opération centrale, comprend des quartiers d'habitation pour le personnel du laboratoire et les contingents de garde ainsi que la salle de réunion pour les opérations. Niveau 5, laboratoire de test. Ce niveau comprend un laboratoire pour tester le prototype expérimental et un laboratoire de recherche sur les sujets classés. Ces sujets ont permis de déplacer le développement du FEV. Niveau 4, centre de recherche. Le niveau comprend des zones de test et des laboratoires pour les expériences biologiques et physiques. Accès au grand système. Accès à bordé. Menu principal. Information à base. Néné, ce qu'il nous a déjà dit. Information sécurité. Robot de sécurité inactif. Très bien. Information recherche. Dernières informations au centre de recherche de West Tech. Information sur les employés de la division de recherche. Robert Anderson, assistant de recherche. Code sécurité bleu. Poste. Base militaire de Mariposa. Nick Davis. Où es-tu ? Je suis au rayon. C'est une ancienne base visiblement de recherche de l'armée dans laquelle les mecs de la confrérie de l'ACIEM ont envoyé pour récupérer un nolo-disc. Qu'on a déjà récupéré. C'était au premier niveau. Mais on s'est enfoncé dans les entres du rayon qui compte 6 niveaux pour savoir un petit peu de quoi il retourne. Donc nous discutons avec un ordinateur qui nous explique un petit peu les origines de la base. Nick Davis, responsable de division NBC du centre de recherche de West Tech. Code sécurité bleu. Centre de recherche de West Tech. John Isaac. Steve Remco, assistant de recherche. Base militaire de Mariposa. Charge Ring Yold. Nien nien nien. West Tech. Michel Santose. Rest nien. Bon, en gros, il va nous passer tout le personnel. Téléchargeons les informations vers le pipe brouillé. Superarmure, statut terminé. Spécification de la superarmure. Alors, le modèle T51B bénéficie des toutes dernières fonctions de défense passives contre les troubles civils et militaires. L'engin micro-fusion TX-28 fixé au dos génère 60 000 watts pour alimenter les systèmes hydrauliques high-flow intégrés à la combinaison. Fabriqué à partir des plus récents composés multicouches, le modèle T51B est super léger et capable d'absorber plus de 2500 joules d'impact cinétique. Le revêtement blatif en argent de 10 microns peut réfléchir et les omissions de rayons laser et de radiations sans détérioration de la chaude-couche. Je prends. Le FEV en attente. Résumé du FEV, 2073 devant une Chine de plus en plus belliqueuse et munie d'armes biologiques, les Etats-Unis décident de prendre des mesures défensives. Ainsi né, officiellement, le 15 septembre 2073, le projet Virion, un pan immunité PVP. 2075 devient clair que les meilleurs moyens de combattre les nouvelles armes biologiques consistent à modifier l'ADN non infecté afin qu'ils ne soient plus exposés aux infections virales standards. 2076, au début de 2076, le PVP commence à produire des effets secondaires imprévus. Tous les animaux soumis au test ont remarqué un taux de croissance anormal accompagné d'une intensification de l'activité cérébrale. Face à ces découvertes et dans l'intérêt de la sécurité nationale, le gouvernement américain envoie sur place une équipe pour superviser le projet, désormais baptisé projet FEV, virus à évolution forcée. 2077, la réalisation du FEV touche à sa fin. Les tests appliqués aux animaux de laboratoire approchent un taux de réussite de 100%. La taille et la densité des muscles augmentent d'environ 60% et l'intelligence potentielle s'accroît à 200%. On ne connaît pas les effets sur l'être humain, mais ils sont théoriquement prometteurs. Désireuses de poursuivre les tests, l'armée construit une importante unité à la base militaire de Mariposa en Californie centrale. Là, on continue à tester le virus FEV sur les sujets volontaires de l'armée. Je prends les infos. Terminus alimentation. Gestion de l'énergie et l'énergie principale. Est-ce qu'on peut réactiver ? Non. Faut qu'on aille jusqu'au niveau 6. Très bien. Est-ce qu'on peut jouer aux échecs ? Parfait, mais tu vas encore devoir t'entraîner pour me battre. Merci. Est-ce qu'on peut le battre aux échecs ? Je suis sûr que oui. Et on a perdu des résistances sur réalisation. Et ça, c'est mal. Ça, c'est très mal. On va tout de suite surprendre un radix. Oui, parce que dans Crade, puisque tu avais raté un passage, nous sommes dans un endroit qui est un tout petit peu méga irradié. Il y a des bébêtes. Pour l'instant, ils sont inactifs. Il y a des robots, mais ils sont inactifs. Par contre, on va devoir réactiver l'alimentation de la base pour accéder à tout ce qu'on veut. Donc, il y a des chances qu'on doit se fighter contre des robots. L'alimentation de ce coup, on ne semble pas assez puissant pour le faire fonctionner. Du coup, il va falloir repasser par la porte rouge et accéder au sixième niveau pour réactiver l'alimentation de la base. Donc, pour l'instant, il n'y a personne. Mais l'ambiance n'est pas trop à la teuf. Nous avons des quartiers d'habitation, des robots. Un habitant de l'abri. Il y a des gens. Il y a un reste d'un paysan. Il y a un ordi là-bas. Alors, les cellules à plusieurs, on va les prendre. Ah, j'ai plus de place. Hop. Alors, à deux, oui, on prend. Il y a un pistolet à plasma. On n'a plus de place, mais je crois qu'on en a déjà un. Donc, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Comment il est arrivé là ? Oh, il y a des morts. On voit les restes d'une personne en super armure. Fouillons-le. Il n'a rien. Et lui, pistolet tout pourri. Très bien. Il y a une espèce de centrale électrique. Je suppose que c'est l'ordinateur qui va l'activer. On va sauvegarder, parce que si les robots, ils commencent à se mettre au style, il y a des chances qu'on prenne cher. Alors, alimentation principale, réanitialiser, diagnostic, dépannage rookie. Est-ce qu'on a la capacité de dépanner ce truc ? Suite. Tu n'arrives pas à démarrer le générateur. Non. Non plus. Je dois bien avoir assez de réparation quand même. 44, ça doit le faire à un moment. Bim ! 1000 points. Tu démarres les générateurs et tous les systèmes semblent se reconnecter. Et c'est là que ça va mal finir pour nous. Hop. Énergie principale, réanitialisée. Et il fait jour ! Il fait jour, on va probablement avoir des problèmes. Je ne suis pas compte, maintenant que l'énergie est en place, on va peut-être pouvoir déclencher l'autodestruction ou poser plus de questions à notre ami l'ordinateur. On pourra surtout utiliser ce... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Les robots. Bon, 87 points d'impact sur un tir, ça va, c'est pas mal. Et 24, ça n'a pas suffi. Raté. Ça arrive. Bon, ça va, ils ne sont pas trop dangereux pour l'instant. Par contre, dans les salles où ils sont 5 ou 6, ça ne va pas être la même crèmerie. On a le passe bleu. Hop là. 475 XP pour les robots, c'est quand même pas mal rentable. Niveau 5, il y avait quoi ? Parce qu'on n'avait pas pu y accéder. Des robots, des robots, des robots. Des casiers, plein de casiers. Des réservoirs en suspension. Bon truc. Salut les mecs ! Dans le capteur. Regardez, ça ne m'a pas suffi. Oh, c'est la bonne. Heureusement qu'on fait quand même super mal. Ils font des bruits bizarres. Ils m'aillent surtout l'heure d'avoir un gros flingue, lui. Dysfonctionnement ici, enregistré, ça serait bien. Mais j'aimerais que tu meurs plutôt. Ça m'arrangerait. Ouch. 3 balles, il n'est toujours pas mort. 3 balles, il n'est toujours pas mort. 0 de dégâts, c'est bien. Bon. On voit les suivants. Ils ont rien sur eux. Il y a des fusils de chasse. Parce qu'il n'y a pas de chasse. En fait, les deux autres ne sont pas trop de... Parfait. Séquence de combat à déclencher. C'est le moment de bosser avec une petite critique. Nope. 41, ça fait quand même mal. 8. Parfait. Après, 81 en deux tiers, c'est pas mal du tout. Parfait, on vient prendre 10 et ce n'est pas bien. Parfait, on va faire round 2. Il n'est pas mort. Tu vas peut-être chouper son pote ? Non. Oui, il est mort. Oui, il commence à prendre un peu méchamment. Les petits sont moins d'aujourd'hui, normalement. Voilà. Par contre, les gros, ils font bobo. Et voilà. Je crois qu'on a fait le nettoyage de l'étage. 1 600. C'est pas mal du tout. L'énergie, on s'en fout. Il y a un truc à boulé, là, non ? Derrière la mure. Ou c'est juste les pixels qui me font des effets étranges ? Il y a un nulodisc. C'est étrange. Je dirais que tu peux l'utiliser dans ton Pip-Boy. Ok, oui, je te prends tout ça. Et je te prends les rois de boulé aussi. On a chopé un nulodisc. Il n'y a pas besoin d'utiliser. Pour ensuite, nous manger une bonne tranche de background. Aucun effet. Ok, très bien. Et du coup, on n'a rien dans le Pip-Boy. Recherche, musée, résisté West Tech. Non. On verra comment on utilise après. Il y avait un casier, là-bas. On dirait que tu peux utiliser ton Pip-Boy aussi. Bon, très bien. On commence à se bouffer des holodiscs. Envoi-tu, envoi-la. Sorte de l'appareil médical expérimental. On dirait qu'il peut contenir un humain, voire plus. L'appareil cassé, irréparable. Il y a une paire de casiers sur le côté. S'il n'y a pas au moins un truc intéressant. Ah, une armure de combat. Ça, c'est bien. Hop. Toi, je te lâche. Il va être mieux, du coup, que notre armure de métal. Non. Elle est plus légère, en plus, je crois. Donc, c'est tout BNF pour nous. Cellule MF et fusil à plasma. On va le prendre. Trop lourd. Trop lourd, trop lourd, trop lourd. Est-ce qu'on peut se débaracer de quelque chose ? Non. Ouais, non. C'est pas grave. On sait qu'il y en a un là-haut besoin. Décidément, des zolos 10 qu'on trouve à la boîte. Ouh. La boîte à malice. Une gatling. C'est dommage qu'on a pas la compétence. Une roi du lourd, ça peut se servir. Des cellules à fusion. On va prendre ce qu'on peut. L'homme invisible, c'est pas trop mal, je crois. Pour la jouer discrète, l'homme invisible, c'est pas mal. On a un pistolet à laser. Euh... 12, 12... C'est lui, il est énergétique. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que... Le pistolet à plasma. Je fais ça, je peux la récupérer. Ouais. On va voir. Parce qu'au niveau des armes et d'énergie, si on s'y met, autant prendre une qui est pas trop mal. 15, 35. Portée 20. 10, 22. Donc ça, c'est de la merde. À la place, je vais bien récupérer mon fusil d'assaut. Voilà. Ok, bon, je pense que ce... Cet étage-là, on a fait le tour. On va se prendre un petit steam pack après. On a commencé à prendre un petit peu cher. Ah, mais il y a une salle avec des robots ici. Oui. L'ordi principal, est-ce qu'il peut nous dire plus de choses ? Maintenant qu'on a réparé l'ordi... Le machin. J'ai combien d'intelligence ? 8. J'ai bien entendu de tenter de prendre des mantas pour monter à 10 et de tenter de défier aux échecs, pour le fun. On va voir ce que ça fait. Un mantas, il me semble que ça fait plus en intelligence. 2 en intelligence, 2 perceptions, 1 charisme. On va jouer aux échecs. Ça n'a pas suffi. On va reprendre un. 1 perception, 1 charisme. Merde, on n'a pas gagné de l'intelligence. On a 10 au max. Je pense qu'il faut peut-être monter en jeu plutôt. Tant pis. Tant pis, tant pis. C'était pour la science. Pardon pour le coup, dans le micro. C'était involontaire. On va se prendre quand même un steampack avant le prochain combat. Il y a des fourriers d'hyrbot. Boom. Boom. On en parle pas assez des junkies joueurs d'échecs. Il y a toute une population. Je pense qu'il y a un marché du junkie joueur d'échecs qui est malheureusement bien peu considéré par l'industrie. Mais qui pourtant ne demande que ça. De conjuguer ces deux passions. La drogue et les échecs. Bon, il a pris un petit peu, mais pas assez. 4. C'est pas très dangereux. Oui, si. Serait-il possible que tu décèdes ? Merci. Voilà, là. Pas de dégâts, pas de dégâts. Bon, parfait. On va faire ça. Boom. Et boom. Les robots sont quand même ultra rentables. Du coup, on a une 43002. On approche du niveau 10. On va quand même se faire les petits robots en sortant. Après, il faudra qu'on réussisse à se lire les zolodisques. On est déjà déactivé. Niveau 4. On y est déjà. Niveau 3. Est-ce qu'il y avait des robots ? Oui. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut venir de loin. Et déchargement du programme de couvre-voix de béchants robots. Et 54. Moi, je pense que lui, au prochain tour, il est mort. Le robot qui, tranquillement, se balade avec un flingue. Sauf dire, il est bloqué. Oui, parce qu'il y a lui devant. 17. C'est de la merde. 18. C'est de la merde. Je sais, ça pique, mais ça en plus. Bon moment pour placer un critique. Ou pas. Bon, là, il a pris suffisamment chéri, il s'éloigne, donc c'est bon. Ah, raté. Ah, mais ce sont des choses qui arrivent. On va se faire le dernier. Si il pensait attendre bien sagement son tour. Et on voit encore une fois rater notre tir. Bravo. Pas de dégâts. Ah, décidément, on est bourré ou quoi ? Heureusement, il s'enfuit, télincloire. Et meurt dans d'atroces souffrances robotiques. 950 XP. On prend. Alors, au niveau 2, est-ce qu'il y en avait ? Oui, il y en a plein. Il y a des moments où il faut savoir se faire de l'XP. En plus, les petits ne sont pas trop menaçants. Les deux gros, ils sont un petit peu plus chiants. Non, non, non. Touché. Rassurement. Allez, hop, 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 hop. Ah, 6. Toi, t'es méchant, toi. Toi, t'es un vicieux, toi. Ouais, plus de 14 points de vie. Par contre, on va faire quelque chose. Je pense que quelque chose, ça va être prendre un super steam. Heureusement, on en a acheté avant de venir. C'est une fois où il faut que je ne bouge pas. Je bouge pas le plus. Boum. Meurise. Fauter. 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 On va essayer de shooter les petits en en premier, ça n'a pas suffi, ça me fait un de moi, ils sont en train de nous défoncer quand même, l'humain de l'idée ne doit pas s'échapper Le tir, pourtant j'aime pas ça, t'es encore vivant toi ? Décidément, je pense que ce combat sera notre dernier combat, et voilà ce tombeau est notre tombeau, c'est pas grave on va se le refaire, c'est pas une raison, est-ce qu'on peut avoir une arme plus subtile et délicate que ça ? Genre par exemple ça Du coup si je compte bien lui, il peut tirer 2 rafales à 5 PA Et ça c'est bien Ouais 12, bah merde On va espérer qu'il se groupe pas mal pour essayer de faire un tir groupé Ok Ok On fait un de moi Visiblement les deux avec des flingues, oh il y en a un qui a décidé de bouger malheureusement Et le deuxième aussi Et on a été tué par un petit robot, c'est humiliant, ich bin humilié Bon On va rester sur le bon vieux gun de base Eviter de se tromper de bouton Là je pense que c'est le combat qui va nous permettre de monter de niveau Autant dire que je suis très motivé par le faire Autant dire que je suis très motivé par le faire Autant dire que je suis très motivé par le faire Oh non Non, non, non 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 plus Non plus Et non plus Ici On va essayer de défoncer les deux gros quand même en premier Je pense que c'est les plus grosses menaces Evidemment il faut qu'il reste dans la vex de la porte, sinon ça va pas le faire Lesles seront qu'on donne un truc Ok Boum Boum Toujours pas morte salut jerry khan il y avait bien longtemps que tu n'étais pas venu devant l'écran c'est vrai du coup j'essaie de voir ce qui se passe mais pour l'instant je ne vois rien pour cause de le chat le bonjour le chat 16 points de vie je pense qu'on est mal engagé surtout s'il n'est pas à le finir et il va nous finir au solde ouais 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 je suppose que notre talent en armes énergie est vraiment pas assez élevé pour ne serait-ce qu'espérer leur faire un peu mal dès le début il doit toucher ce serait bien on essaie de ne pas rongronner dans le micro monsieur les gens t'entendent hop là alors armes énergie comment qu'on s'en sort on s'en sort mal ah mais tiens c'est vraiment pas visé on va les laisser approcher on va voir si ça fait plus de dégâts je pense qu'ils sont moins bien protégés contre ce type d'armes ça nous oblige à ce qu'ils soient vraiment encore oui je t'ai vu gros chat j'ai vu t'es là t'es un et onze bon ça ne change pas grand chose ça ne change pas grand chose Le problème c'est qu'ils sont trop hauts et c'est qu'ils ont beaucoup de points de mouvement, d'action plutôt. Non mais je pense qu'il y a un gros coup de chance, il y a un qui se barre donc il est hors combat et eux ils sont en train de me mettre méchante. Allez, dommage j'en avais deux qui étaient hors combat. Allez une petite dernière pour la route et si on échoue on repartira directement à la confrérie de l'acier. On va se préparer un super steam au cas où on va se prendre des steam packs avant. J'ai avec la haine bouge. Je n'ai pas transparent. Tu peux dormir là, pas de problème. Par contre si je pouvais éviter de me foutre des points devant le pif à chaque fois que tu passes, ça serait fort sympathique de ta part. Si j'étais allergique je serais déjà mort trois fois dans les dix minutes qui viennent. En même temps si j'étais allergique je serais un petit peu con. Lui on peut pas se le faire pour l'instant mais si on se met là. On va peut-être en dégommer un avant qu'ils arrivent tous au corps à corps. On va tout quand même être hors d'état de lumière. Ouais il m'aura quand même fait du mage ça t'envoie rien. J'espère que ça c'est pour être hors combat. Ouais alors il y en a un hors combat ça c'est bien. Il y a lui qui est en train de nous mettre son bâton électrique dans des endroits très inconfortables. Et il y a l'autre qui arrive encore encore. Ok. Jusqu'ici ça se passe plutôt bien. 14 c'était nul. 17 c'était nul aussi. La preuve ça n'a pas mis hors combat. Et du coup il est en train de nous guider. Oups. Bon on est que en moins 11 points de vie. Bon tant pis pour ce combat. On va lâchement fuir et abandonner. De toute façon je crois qu'on avait fouillé tout ce qu'il y avait de fouillable dans cette zone. Oui. Tant pis. On va retourner dans la bon frérie. On va récupérer notre récompense. Là. Hop là. Alors. J'ai besoin de ça. Voilà. C'est magnifique. On avait trouvé des bouquins il me semble. Donc on va pouvoir les lire. Au moins ceux qui nous intéressent. La confrérie. On a perdu des résistances aux radiations. On n'en a plus besoin. Au niveau des sciences on va rien à prendre. On est à 105%. Électronique on va prendre un petit peu en réparation. Je pense qu'on était à 44. 49. Ça se prend. Ça se prend. Ça se prend. bien. Ça serait bien qu'on arrive à lire aussi les holodiscs qu'on a trouvé au rayon. Parce qu'il y a des choses très intéressantes sur le background normalement. Il me semble en tout cas. Peut-être que ça va être débloqué à la confrérie ici. Je pensais qu'on aurait plus de rencontres délicates. Mais non. On va voir Cabot. Hey ! Tu es retourné. Tu as obtenu quelque chose ? Oui. C'est génial. Mais euh... Le High Elder a dit que tu devais le donner à moi avant que je puisse te laisser. Désolé. C'est génial. Regarde-toi pendant que j'ouvre la porte. Ok. Bim. Level up. Tu gagnes 2000 points d'expérience si tu deviens un initié. Parce que je deviens un initié surtout. Je ne sais pas. Ouh. Technologie. Un panadin. Un garde de la confrérie. Garde-garde. Il y a Rhombus. Il y a des gens qui se bastonnent. Autalus. Michael. On va voir Michael qui est juste à côté. D'abord à monter de niveau. On avait dit qu'on avait bourré d'armes à énergie. C'est donc ce qu'on fait. Histoire de pouvoir s'éclater avec des trucs de lasers. Bonjour frère. Que puis-je pour toi ? Mes blessures me font mal. Peux-tu me soigner ? Tu devrais consulter le médecin. Il est au deuxième étage. Ben rien. Salut. Un panama seigneur. Un scribe. Un scribe seigneur. Et un panama. Ok. Donc là ça va avoir de la réserve de la... 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 Très vite. On va voir Talus. J'entends te dire que tu étais la personne à remercier pour avoir ramené ça et sauf mon initié manquant. Bah de rien. En guérisse de récompense, j'ai le choix entre les éléments suivants. Lance-roquette, pistolet laser, super massue, super armure. Super armure. Super armure. Il va prendre en bien soin. Tu n'auras pas d'autre. Tu as besoin d'autre chose ? Euh non c'est tout. Merci. Est-ce que c'est la meilleure armure du jeu ? Oui. Est-ce qu'on a le style ? Oui. Est-ce que ça donne plus trop en force ? Oui. Est-ce qu'il a d'autre chose à dire ? Des armes et du métal, le médecin, les personnes importantes. Armes et matérielles. Je peux t'aider pour ça. Tant qu'initié, tu as le droit à certaines choses. Je te procurerai une armure de combat, des munitions et des balles de ton choix. Adresse-toi à Michael dans la salle d'à côté pour l'approvisionnement. Et quelques armes ITEC ? Je sais pas. Tu es peut-être un initié mais cela ne veut pas dire que nous allons remettre des armes comme ça à une personne qui pourrait ne pas être qualifiée. Notamment un étranger sans vouloir t'offenser. C'est super. Je dois te faire maintenant grimper la pleine montagne. Mais ça a l'air formidable. Pourquoi tu commences pas ? Ok, bon d'accord. Je crois que tu t'es bien foutu de ma gueule. On va voir Rhombus. Me poser quelques questions ? Ok, très bien. Parle-moi de toi. Tu peux m'apprendre des trucs ? Hum hum. Pourquoi il se suspeur toujours en temps ? C'est juste pour toujours sainement. Ça va pas l'air folichon. C'est bon, pardon ! Pardon, c'était pour régler. J'ai posé des questions. Donne-moi des précisions. Ok, très bien. Des rumeurs intéressantes. On a les une. D'accord. D'ici à nos coins. Ah, le cimetière, on peut dire quoi, tiens. Hum... Je suis Rhombus, le chef du palais. C'est pas mon endroit pour répondre. Qu'est-ce que tu veux ? Pas très causant, Rhombus. Un noir vri qui date ta bibliothèque. Qu'allons voir l'ancien. The old one. Je peux pas te parler pour le moment, j'ai un cours à donner. Le chevalier, scribe, scribe, scribe. Très bien. Donc c'est pas là. Hum... Qu'est-ce qu'on a ici ? Assistante du médecin. Le médecin. Hum... J'ai un problème d'irradiation. Enfin, on arrêtera de vomir et d'avoir les cheveux qui tombent. J'espère que la mousse t'a pas irrité la peau. Est-ce que vous opérez ? Certainement, mais ça coûte très cher et ça prend beaucoup de temps. Donne-moi tes coordonnées. Je peux accroître ta force, tes facultés de perception et ton endurance. Ta capacité d'apprentissage et ton agilité. Sur quoi se tuent les informations ? Chaque opération peut être réalisée qu'une seule fois. On peut augmenter nos pointes carriques. Hum... Si je veux augmenter en intelligence. Le plus complexe et la plus dangereuse, elle prend 3 semaines et coûte 6000 scripts. Vas-y, fonce. Oui, il a encore passé le cerveau. A quoi on peut bien servir, ça ? J'essaie de lutter contre les drogues, mais c'est à peine perdu. Bon, il me semble avoir tout remis en place et tout pareil fonctionner. C'est un peu comme si tes pensées étaient directement reliées entre elles et que ta mémoire était désormais surdéveloppée. Du calme ! Boum ! Neuf en intelligence. Et combien on a de thunes ? 9000. Est-ce qu'on peut se monter un point en charisme ? Ce serait top. On peut pas se monter en charisme. Dommage. Par contre, on peut se monter en perception. Agilité, je pense que je suis déjà max. Ouais, je suis fatigué. Est-ce qu'on peut monter à 11 en agilité ? Je pense pas. Cette opération ne te sert d'aucune aide de rien. On peut monter en perception par contre. 4000, très bien. Tous les sens sont plus affûtés. Et il me tèche comme un mal propre. Il nous reste 5000. C'est bien. De toute façon, on a ce qu'il faut en termes d'armure. On voit Jerry. Un jeune initié. Bonjour, tu dois être le frère Fade, la jeune recrue. Ça me fait plaisir que tu sois mon nouveau camarade de chambre. Le dernier parlait toujours des boults qui est. Je sais pas pourquoi. Bref, laisse les affaires que tu veux ici. Je prends pas beaucoup de place. Si tu préfères le lit du haut, je peux changer. Tu ronfles pas par hasard ? Oh, ça fait rien. A plus. On le reloue. On le reloue. Mais du coup, on est à un endroit où on peut stocker nos affaires. Et ça, c'est bien. Pardon. Un scribe. Un chevalier. Un scribe. Un chevalier. Un scribe. Un chevalier. Un chevalier. Un scribe. Bon. Je trouve qu'on a fait le tour de cet étage. On va essayer d'aller voir Vry et les bibliothèques. D'avoir des choses intéressantes à nous apprendre. On a pas testé de faire des trucs avec l'ordi. Science. On n'a rien appris. Très bien. Ouais, du coup, nos augmentations de caractéristiques ont dû pencher un petit peu sur quelque chose. On a gagné deux points en science. Ça se prend toujours. Petite visite de confrérie de l'acier. Il n'y a pas tant d'étages que ça, rassurez-vous. Alors, la bibliothèque doit être là. Scribe. Ah, free. Ouvrez. C'est comme vous préférez. Je sais que tu es le grand scribe, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est intéressant, donc tu sais les trucs. Oui. Je pense que tu peux dire que je sais des trucs. Qu'est-ce que je peux vous aider ? Hum. Hum. J'ai entendu parler des zolodisques. Comment je peux les lire ? PIPBOY 2000 pour lire les disques. Inserte les disques dans le lecteur. Si tu as les skills de l'écran, tu devrais être capable de scanner les données. Le Brotherhood a quelques cours automatiques que tu peux prendre. Ici, je vais vous montrer. Merci. C'est un truc du terminal pour prendre du rudiment informatique. La fin de leçon se termine dans 6 heures. La fatigue de tirail. Oui, peut-être. Mais maintenant, on sait utiliser un PIPBOY. Et ça, c'est bien. Aucun effet. Très bien. J'ai déjà incurisé tout ce que tu pouvais. Bon, c'est pas grave. Hum. Qu'est-ce qui provoque toutes les mutations ? Pourquoi tu diffus ça ? Hum. Intéressant, tu as des preuves ? Ici, prends ce holodisc. Il a des copies de mes autopsies sur les corps mutants. Il montre clairement qu'aucun mutant ne peut peut-être reproduire. Je vais vous demander autre chose. Vas-y. Je vais vous donner des informations sur les armes fabriquées ici. Passez-les de vous montrer l'un des dernières pistols de laser que j'ai designé. Vas-y. Passez-les de question. Empêcher l'empoisonnement de la radiation. Vous avez besoin d'un anti-radiation. J'ai des. Passez-les immédiatement si vous pensez que vous êtes près de la radiation. Ok. Du coup, est-ce que j'ai besoin de passer 6 heures pour finir ma leçon d'informatique ? Aucun effet. Aucun effet. Aucun effet. Aucun effet. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. D'accord, suffit de faire comme ça l'utilisation. Pip-Boy a dit que télécharge-moi aux données du disque en cours. Et moi qui bêtement voulais l'utiliser sur quelqu'un. Voici le disque du rapport d'autopsie de bris. Oui, j'aimerais que tu l'utilises dans mon Pip-Boy. C'est ce que je cherche. Déchargement interrompu. Donc on l'a déjà. On l'a déjà aussi. Est-ce qu'il a du coup télécharger toutes les données de tous les disques ? Non. Je l'ai déjà fait. Expérience Alpha aussi, je crois. Ok. Ça va être l'instant. Lecture, les gens. Statut. Expérience du FEV. Oula. Bon. Bah du coup je vais passer les pages. Je vais les lire quand même pour moi vite fait. Je vais les passer peut-être un peu vite pour vous. Et puis n'hésitez pas à faire pause pour voir ce qui est écrit à chaque fois. Sur les vidéos YouTube. Le Major Barbenet aurait donné des expériences avec le lot 10-0-11 du Viridion et pas d'immunité. Ah ouais même ce que je vais faire moi-même à la limite c'est qu'on va profiter. Je vais passer relativement vite et puis je vais lire les textes après le live parce que sinon ça va être très chiant pour les gens en live. Bon du coup c'est l'expérience sur l'FEV. Ok. Très bien. Expérience Alpha. Il y en a des textes. Si vous voulez bouffer du background c'est le moment. Delta. L'armée est juste nécessaire que nous poursuivions nos recherches sur les effets de la technologie des ondes sur les organismes vivants. La lumière et les sons sont à la base de nos études. En manipulant l'amplitude des ondes lumineuses et en amplifiant la fréquence nous ont obtenu des lasers capables de découper les plaques d'acier de plusieurs mètres d'épaisseur. Hélas que nous ne déposons pas encore de l'énergie nécessaire d'autres scientifiques y travaillent. Les expériences de Vry. L'observation initiale. Au cours d'une patrouille des chevaliers, ils ont découvert une étrange créature. Blablabla. Visiblement ce sont des rapports d'autopsie sur des super mutants. Vry a testé des trucs divers et variés. Qu'est-ce qu'on a encore ? Des recherches sur l'FEV. Ah ça c'est ce que nous a dit l'ordinateur du rayon. Donc ça c'est bon. Je pense qu'on a appris globalement ce qu'on pouvait apprendre de Vry. Zoro Sophia. C'est la première fois que je te vois ici. Tu cherches ton chemin ? Qu'est-ce que je fais pour toi ? Euh... On me voit interroger Vry sur l'histoire de la confrérie. Tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais n'est-ce pas ? Vry est bien trop occupé avec ses expériences pour s'intéresser encore à l'histoire. Hum... Alors qui puis-je interroger sur l'histoire de la confrérie ? Ma spécialité est l'histoire de la confrérie. Beaucoup de gens ici semblent avoir oublié l'importance de notre histoire. Et bien vas-y. Dis-moi en plus. Et bien c'est plaisir de voir que quelqu'un s'intéresse à notre grande histoire. Ce n'est pas comme certains. Voilà. Ce disque contient certains de nos écrits les plus anciens. Merci. Ah bim. Oh la la la. Du background, du background en voiture. Voilà. Il y avait d'autres disques. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on peut les utiliser ? Lui, on l'avait déjà utilisé. Oui, pas encore. Alors celui qui se fait mal remis. Bim. On va se lire tout ça après, tranquillement. Alors des quartiers d'habitation. Scrib, scrib, scrib. Ici, nous avons Paul. Et un autre chevalier. Oh, Stade, une recrue. Bienvenue. En quoi puis-je t'aider ? Tu peux me filer des armes ? Pour avoir une arme, il faudrait que tu vois Michael. Il ne peut pas te donner d'autorisation. Pour ça, il faut que tu vois Talus. Oh d'accord. Merci pour les infos, salut. Vry m'a dit que je pourrais avoir une nouvelle arme. Il est le nec plus ultra de la technologie des armes de poing. Il prend un petit pistolet sur la table de travail et le temps. Un petit bijou, je peux le garder ? Tu vois, ça ne servira pas à grand-chose. Il manque encore la lunette et l'amplificateur. Si tu en veux vraiment un, adresse-toi à Talus, Michael. Je peux te poser d'autres questions ? Euh, bah c'est à lui en fait. D'accord, tu peux pas... Bon d'accord. Euh... Toi, c'est quoi ton problème ? Euh... Alors, c'est toi, hein. De quoi ? Rien, c'est juste que personne n'a jamais revenu lors d'ancien. Ouais, alors pourquoi on m'a demandé d'y aller ? Je crois qu'on a tout simplement voulu se débarrasser de toi, hein. Ah la bonne blague. Hum... Qu'est-ce que tu fais ici ? Je répare des trucs, je fais de la maintenance. Ce genre de choses, quoi. Quel genre de truc ? Des super armures et tout ce qui a besoin de se réparer. Comment est-ce que je peux avoir une super armure ? Bon, bah j'en ai déjà une. Il manque le motivateur systolique. Et où on peut en trouver un ? Il faut que... Tout est dans la réserve et Michael Seatham dit que cette combinaison n'est pas aux normes. Foutu bureaucrate. Je peux le dire par pas aux normes. Tu vois cette lunette là ? J'ai dû la ressouder et j'ai bien l'impression qu'elle n'est pas encore prête pour passer inspection. Non mais j'ai trouvé ton motivateur systolique. A qui je peux m'adresser à Rhombus. Est-ce que je peux convaincre Rhombus après de me filer un motivateur systolique ? On va parler aux anciens de la confrérie. Ils pourront peut-être nous donner plus d'informations sur l'origine des super mutants. Il a combien en expérience ? Ouais. Pas énorme. Elles ont des armes qui déconnent pas. Les mecs de la confrérie. Général Maxon et Mathia. Un gros ordi. Les anciens. On va parler à Maxon. On va s'en regarder d'abord. Et Mathia d'ailleurs. Bonjour initié. Alors comme ça c'est toi qui a réussi à ressortir de l'ordre ancien en vie ? Euh qui es-tu ? Je m'appelle Mathia. Officiellement je suis assistante de Maxon mais je suis aussi là pour veiller sur le vieil homme. En quoi consiste ton travail en tant que assistante de Maxon ? Je m'occupe de toute la paperasserie. Ils ne vont pas s'en occuper lui-même. Aussi s'il décide de confier l'amélioration d'armes à un des frères, je m'en occupe. Ok merci. Maxon. Tu pourrais peut-être me donner l'explication où les gens ont l'air tellement stressés dans le coin comme s'ils se préparaient à la guerre. Mais ils savent même pas contre qui. C'est bien cette armée qui fait disparaître les caravanes. J'en ai la preuve. Souvenons-nous du super mutant qu'on a trouvé chez les griffes morts. Tu as raison de t'inquiéter. C'est une armée de mutants et ils ont l'air vraiment experts. Alors est-ce qu'on peut essayer de le requêter ? Je sens qu'il va dire non. Je m'en vais explorer la région vers le nord. Je te dirai ce que j'y trouve. Comment je fais pour faire de meilleures armes ? Error. Très bien. Maxon t'as accordé une amélioration d'armes. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux maintenant ? Sais-tu quelque chose au sujet du griffes mort ? Oh, juste un autre stupide rumour. Oui mais il avait l'air vachement vivant pour une rumeur. Que peux-tu me dire sur l'histoire de mon frère ? Je n'ai pas de temps pour une histoire que j'ai fait longtemps. Un objectif. Mais qui sont les années ? Et c'est tout ce qu'ils ne peuvent jamais s'agréer. Ils ne peuvent même s'agréer si ils veulent s'agirer. A moins de prendre un pot pour s'agirer. Et puis sortir. Très bien. Très bien. Du coup Maxon veut qu'on aille voir ce qu'il se passe. Confrérie. On peut parler aux anciens directement là. Ou Mathieu qui doit nous fiter un truc. Par les rhombus. Ah pardon. C'est pas à toi que je voulais parler. Est-ce qu'on peut parler aux anciens ? Mes respects initiés, il faut que je te parle. De quoi ? Je voudrais que tu m'aides à régler une affaire urgente. Il s'agit de Maxon. On est certain que cette fois il a vraiment perdu la tête. Il n'arrête pas de répéter qu'une armée était en train de se rassembler au Nord. Je ne suis pas disposé à envoyer nos troupes vers des zones potentiellement irradiées. À moins que l'on apporte la preuve absolue que cette armée existe réellement. J'ai besoin de quelqu'un qui ne soit pas un ami du vieil homme. Quelqu'un qui pourrait m'établir un rapport entre ta personnalité. Est-ce que tu pourrais inspecter la région du Nord ? Oui, ok. Bon, va d'abord parler à Maxon si tu ne l'as pas déjà fait. Adresse-moi ton rapport quand tu veux respecter le territoire du Nord. Après ça nous déciderons de l'avenir de Maxon. Très bien. Mais Arthur me dirait la même chose. Vry ne cesse de faire des écoulières très désagréables. Oui bon Vry avait l'air plutôt sympa quand même. Disons-le. Du coup Vry on lui a parlé. On va retourner voir Rhombus pour cette histoire de motivateur systolique éventuellement. On va voir Michael. Je sens que Rhombus est un petit peu de mauvaise humeur en général. Donc on va lui parler avec des pincettes. Je peux te poser des questions ? Non. Bon d'accord. Vous voulez voir Michael ? Pour peut-être tu faire cracher un motivateur systolique ? Hum, qu'est-ce qu'il y a pour toi ? Je cherche un motivateur systolique. Tu as une autorisation ? Hum... Oui on m'envoie pour prendre un motivateur systolique. Attends ! Eh bien, tu dois du coup demander un motivateur systolique. Tu dois te procurer une autorisation. Hum, quoi ? Les organisations étaient censées partir arrière. Ecoute, est-ce que tu peux m'aider ? Si je ne revenais pas avec cette pièce, ça va être ma fête. J'étais sûr que le formulaire sera là un peu plus tard. Ok, voilà. Mais il n'y a personne que je te l'ai donné. Rombus me tuerait s'il apprenait que je l'ai remis à une pièce sans autorisation. Nif, 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 nif. Quel talent. Est-ce que Talus, il peut nous filer des armes mieux ? Je n'en peux plus de la vraie réparer ce qu'elle est de cette montagne. Eh bien, je vois que notre ordre dispose d'une nouvelle et brille entre eux crues. Ne fais pas tant malin avec moi à initier. Je n'en ai ni l'humeur ni la patience. Oh d'accord, c'est bon. C'est pas rigolo qu'on faille. On va retourner réparer l'armure si l'on peut. Ça devrait faire un peu d'XP et on va pouvoir finir cet épisode dessus si on y parvient. Ce qui n'est pas certain. Il me semble que ça demandait quand même un gros skill de réparation et qu'on n'est même pas 50. Ça ne va pas être suffisant. Euh, oui, là, voilà. C'est formidable, laisse-moi installer dans une unité. C'est bon, tu vas pouvoir y aller maintenant. Prends ce manuel. Si tu es du genre bricoleur réparateur, tu ne devrais pas avoir de problème. Bonne chance. Oui, il va me falloir plus qu'un manuel, hein garçon. On va prendre ça. Et l'outil, je crois qu'il va pouvoir servir en réparation. Outil. Donc là, on va se prendre ça. Ce qui nous mène à 55 en réparation. Et ça me surprendrait qu'on arrive à réparer l'armure. Mais c'est donc jamais. Impossible d'utiliser sans la réparer. Ça réussit. Il est clair que tu n'aimes pas encore les compétences suffisantes pour la réparer. On est trop mauvais. Tant pis. Tant pis, nous allons aller. On quitter à l'extérieur de la confrérie pour le compte des anciens et savoir si Maxon a pété un câble ou pas. Il est donc temps de ressortir de la confrérie de l'acier. Et vécu de cette magnifique armure, nous allons nous relancer dans la découverte du wasteland. Mais ça, YouTube, ça sera au prochain épisode. Du coup, je te dis, fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Des bisous. À la prochaine.